Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 10 cascades téméraires qui ont très mal tourné. Pour cette liste, on va examiner les cascades les plus extrêmes qui ne se sont pas déroulées comme prévu, entraînant parfois des blessures graves, voire la mort. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre de cascade ? Dites-le-moi dans les commentaires. L'accident de motoneige de Caleb Moore Moore était un pilote de motoneige renommé qui participait souvent aux X Games, un événement annuel consacré aux sports extrêmes et non conventionnels. Il était 4 fois médaillé, ayant remporté 3 fois le bronze et 1 fois l'argent en motoneige pour homme. Mais le 24 janvier 2013, il a été victime d'un terrible accident alors qu'il participait à l'épreuve de motoneige libre. Moore a atterri violemment lors d'un soin en arrière et a été écrasé par sa propre motoneige. Alors qu'il s'en sortait, il a souffert d'une contusion cardiaque et a rapidement fait un arrêt cardiaque, entraînant un manque d'oxygène dans son cerveau. Il est resté inconscient et est mort une semaine après l'accident, le 31 janvier. Il avait alors 25 ans. La chute de Richard Guzman. Ce funambule professionnel était membre des Flying Wallendas, un groupe de cascadeurs sur cordes raides. En fait, c'était même le gendre du fondateur du groupe, Carl Wallenda, ayant épousé sa fille Carla. En juillet 1972, Guzman présentait un spectacle avec la troupe lorsqu'il a accidentellement touché un fil électrique. Sa chute de 18 mètres a été amortie par un policier très attentif, mais le mal était fait. Son cœur ne battait plus et bien qu'une infirmière ait réussi à refaire battre son cœur, il est décédé à l'hôpital tôt le lendemain matin. Le saut en parachute de Joe Bonomo. Homme fort et haltérophile professionnel, Joe Bonomo a également été cascadeur au cinéma. Dans une scène, lui et un autre cascadeur devaient utiliser un seul parachute pour sauter d'un avion. Cependant, personne ne voulant participer à cet exploit incroyablement dangereux, Joe Bonomo l'a fait avec un mannequin. Une fois qu'il a atterri dans un cours d'eau, les vents extrêmes ont attrapé son parachute et l'ont traîné pendant environ une demi-heure. Il a donc décidé d'utiliser le mannequin comme une bouée de sauvetage flottante. Alors qu'il était traîné à grande vitesse et qu'il aurait pu se noyer, la rapidité d'esprit de Bonomo lui a permis de survivre. Le vol en ballon de Larry Walters. Le 2 juillet 1982, les Américains ont assisté ébahi au vol d'un camionneur, Larry Walters, au-dessus de Los Angeles, dans une chaise de jardin attachée à de nombreux ballons-sondes. Larry Walters a toujours rêvé de voler un ballon à un endroit loin. Bien qu'il s'agisse d'un coup spectaculaire, la cascade est extraordinairement dangereuse. Walters a survécu mais le voyage a été ardu. Il a atteint une hauteur de 4600 mètres et a dérivé dans l'espace aérien général. Pour réguler son altitude, il a tiré sur plusieurs ballons grâce à un fusil à plomb. Mais il l'a accidentellement laissé tomber. En descendant, il s'est accroché à une ligne électrique. Walters a reçu une amende pour sa cascade et aussi le prix Darwin. La chaise qu'il a utilisée a fini au centre Stephen F. Udvar-Easy du Smithsonian, aux côtés d'autres avions historiques. Pourquoi une chaise tomber ? Pourquoi une ingénuité américaine ? Pourquoi pas une chaise tomber ? Je me disais, c'était la meilleure... C'est vrai, j'ai regardé les baskets, j'ai regardé les condolences, et la chaise tomber a été le meilleur moyen de l'utiliser. L'incident de rappel d'Alain Robert. Surnommé le Spider-Man français, Alain Robert s'est rendu célèbre en grimpant des gratte-ciels sans grand équipement. Dans les derniers 15 mètres de l'utiliser, il y a des griffes et de l'huile dans le grub. Ensuite, il devient impossible de placer le bon pied. Naturellement, ce type de pratique comporte des risques énormes, et Robert a connu son lot de défis et de blessures. L'accident le plus effrayant pour lui s'est produit le 29 septembre 1982. Sa corde a lâché pendant une descente en rappel, et il a fait une chute de 15 mètres. Il s'est fait plusieurs fractures, et il s'est même disloqué le coude. Il a également été partiellement paralysé et a passé près d'une semaine dans le coma. Il s'est complètement rétabli et a continué à faire certaines des ascensions les plus remarquables de sa carrière, comme l'escalade de l'Empire State Building en 1994, rien que ça. L'accident de tyrolienne de Sailendra Natroy. Ce cascadeur indien détenait un singulier record du monde. Il avait parcouru la plus grande distance sur une tyrolienne en utilisant que ses propres cheveux. Avec une queue de cheval, Roy a parcouru environ 80 mètres en 2011. Mais en avril 2013, il a tenté de battre son propre record en faisant de la tyrolienne au-dessus de la rivière Testa, au Bengale occidental. Alors qu'il effectuait cette cascade très risquée, ses cheveux se sont accrochés et il est resté suspendu au-dessus de la rivière pendant environ 45 minutes. Roy a souffert d'une importante crise cardiaque pendant ce temps et est décédé sur place. Le saut arrière de Pavel Kachin. Cascadeur russe, Pavel Kachin s'est intéressé au parcours. Discipline popularisée par le cinéma et la télévision, le parcours est souvent pratiqué dans la rue sans équipement de sécurité. Kachin est originaire de Saint-Pétersbourg et en juillet 2013, il aurait réalisé une cascade au sommet d'un complexe d'appartements de 16 étages. Il a tenté de faire un backflip sur la corniche du bâtiment, mais a perdu l'équilibre. Il n'a évidemment pas survécu à la chute qui a subi. Un ami de Kachin a réussi à prendre une photo du tout dernier backflip, qui a ensuite été diffusé sur internet avec l'autorisation des parents du jeune homme. La cascade d'Evel Knievel au César's Palace Peut-être le cascadeur le plus célèbre de sa génération, Evel Knievel a atteint une renommée mondiale grâce à ses spectaculaires sauts en moto. La veille du nouvel an 1967, Knievel a tenté son plus grand exploit, un saut de 40 mètres au-dessus des fontaines emblématiques du César's Palace à Las Vegas. Personne n'avait trop confiance en l'événement. ABC ne voulait pas diffuser en direct et Knievel a dû financer lui-même le tournage. Pendant la cascade, la vitesse de la moto a soudainement diminué. N'ayant pas assez de patates, Knievel s'est gravement écrasé. Il a subi de nombreuses blessures débilitantes, notamment une commotion cérébrale, de multiples fractures et un bassin écrasé. Le crash de Jane Wicker En juin 2013, l'aéroport international de Dayton, dans l'Ohio, accueillit le Vectrain Airshow, qui contenait évidemment beaucoup de cascades aériennes. Dans le cadre de l'événement, la cascadeuse et wingwalker Jane Wicker s'est présentée aux côtés de son pilote, Charlie Schwenker. Le wingwalking, c'est une cascade très dangereuse qui consiste à marcher sur un avion en plein vol. Wicker était assis sur l'aile de l'avion de Schwenker lorsque quelque chose a terriblement mal tourné et que l'avion a chuté au sol. L'appareil a immédiatement explosé et Wicker et Schwenker sont tous les deux morts sur le coup. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. L'éjection accidentelle de Sean Cunningham Pilote de la Royal Air Force britannique, Sean Cunningham était également membre des Red Arrows qui réalisent des cascades aériennes impressionnantes. En novembre 2011, Cunningham effectuait des vérifications avant un vol dans son avion lorsque le siège éjectable s'est soudainement déployé. Il a été projeté à plus de 60 mètres dans les airs. Malheureusement, le parachute de sécurité primaire a alors mal fonctionné et Cunningham est tombé au sol. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin mais il a fallu prononcer sa mort peu après. La société qui fabriquait le siège a été condamnée à payer un peu plus d'un million de livres sterling pour cet incident. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checker ses autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !